... les organisations dont sont membres les françaises et les français. Et messieurs les conseillers, si vous pouvez gagner votre place. Je vais vous demander de bien vouloir vous lever. Je dois vous faire part de la disparition de quelques-uns de nos anciens collègues. Monsieur Bernard Boisson, ancien conseiller social du MEDEF. Bernard Boisson fut président de l'Union des Caises Nationales de Sécurité Sociale et membre du conseil d'administration de l'Organisation Internationale du Travail. Nommé membre du conseil de 1979 à 1984, puis de 1999 à 2004 au groupe des entreprises privées, il participa aux travaux de la section du travail et présenta en 1984 le rapport informatique et emploi. Bernard Boisson était officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre National du Mérite et Chevalier du Mérite Agricole. Monsieur Roland Gardin, concessionnaire Renault à Thionville. Roland Gardin fut président du Groupement Européen des Concessionnaires Renault. Président du Conseil National des Professions de l'Automobile CNPA. Vice-président du Comité Européen du Commerce et de la Réparation Automobile. Membre du conseil exécutif du MEDEF. Membre du conseil exécutif de la CGPME. Et vice-président du Commerce de France. Nommé membre du conseil de 2004 à 2010 au groupe des entreprises privées, il participa aux travaux de la section des activités productives, de la recherche et de la technologie et présentant le 28 juin 2006 le rapport intitulé « L'Automobile française, une filière majeure en mutation ». Roland Gardin était officier de la Légion d'honneur et officier de l'Ordre National du Mérite. Je vous propose de bien vouloir respecter une minute de silence. Je vous remercie. Mes chers amis, D'abord, j'ai le plaisir de saluer dans les tribunes la présence de la délégation du Césaire-Auvergne-Rhône-Alpes et puis des représentants du Conseil économique et social de Guinée. Bienvenue à eux. À notre Assemblée plénière, nous avons comme ordre du jour l'élection d'une vice-présidente ou d'un vice-président du Bureau en remplacement de M. Antoine Dulin, démissionnaire du Bureau, et que je tiens particulièrement à remercier de sa grande implication dans nos travaux. Antoine Dulin est un militant du Césaire. Je le remercie pleinement pour son engagement et je crois qu'on peut la plaidire pour tout ce temps passé au Bureau à nos côtés. Par ailleurs, et dans le cadre des très nombreuses améliorations de notre fonctionnement de réformes interne, nous allons assister pour la première fois en plénière au retour sur les suites données à l'avis intitulé « Parcours et politique d'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile dans l'Union européenne » présenté par Emeline Weber et M. Paul Fourier, rapporteurs au nom de la section des affaires européennes et internationales présidée par Jean-Marie Cambacérès. Pourquoi ce retour sur les suites données ? Ce retour, vous le savez, nous est apparu comme un instrument supplémentaire qui doit nous permettre de juger au fur et à mesure de notre impact, de notre capacité d'éclairage des politiques publiques, de notre influence et donc de la prise en compte de nos préconisations par les pouvoirs publics. Ce dispositif est bien entendu complémentaire du rapport que j'ai relancé depuis le début de la mandature qui doit nous être produit par l'intermédiaire des services du Premier ministre et bien sûr par l'intermédiaire des travaux réalisés par le secrétaire général du gouvernement en début de chaque année. Désormais, à chacune de nos plénières, nous serons présentés par les rapporteurs ou rapporteureux les premiers retours, les premières analyses de la PAC, de l'avis que nous avons voté six mois auparavant. Cette présentation nous permettra de mieux nous inscrire, évidemment, dans le cadre de nos axes stratégiques, d'inscrire nos travaux dans une durée, une continuité, car pour ma part, je crois à cette durée, à cette continuité et à cette constance. Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers, j'ai été conduit à changer l'heure de notre bureau afin de répondre à la convocation du président de la République ce matin à l'Elysée. De ce fait, je ne vous délivrerai pas, bien sûr, les éléments d'information de nos délibérations du bureau, puisque celui-ci va se tenir après la plénière. Je vais vous rendre compte, par contre, de la réunion à laquelle j'ai assisté ce matin, au titre, bien sûr, du CESE, avec Anne-Marie Ducroux, notre représentante au CNTE. A mes côtés, je tiens d'ailleurs à la remercier pour son engagement au service du Conseil, qui est constant, permanent et toujours de qualité. Je crois qu'on peut l'applaudir aussi. Elle fait un travail absolument remarquable. Je vais vous rendre compte, donc, de cette réunion, bien entendu, d'une façon moins complète que ce qui est déjà paru dans la presse et qu'il l'était, d'ailleurs, avant la réunion de ce matin. Je vais donc le faire différemment. Le président de la République a ce matin défini qu'elle devait traiter la politique de notre pays en matière de transition énergétique et indiquer qu'il ne devait et qu'il ne voulait pas y avoir de changement de cap, peut-être des aménagements, mais pas de changement de cap, et je partage évidemment ce sentiment. En ce domaine, notre Conseil a, je vous le rappelle, à de nombreuses reprises exprimé ses constats, ses propositions. Ainsi, je rappelle que la section environnement commence demain matin un avis portant sur la programmation pluriannuelle de l'énergie. Cet avis s'inscrit dans le droit fil de l'avis rendu il y a quelques mois sur l'évaluation de la dynamique créée par la loi sur la transition énergétique. Le CESE est donc à l'heure pour ce nouveau rendez-vous. Qu'il me soit permis de faire remarquer à ces propos que le CESE a rendu sur ces lignes gouvernementales un avis relatif aux contrats de transition écologique qui préconisaient la généralisation de ces contrats dans les territoires. C'était il y a un an. Le gouvernement avait plutôt choisi de les réserver à une douzaine de territoires. Ce matin, il a été annoncé l'intention de les systématiser. Je doque donc la justesse de nos préconisations et la qualité de celles-ci dans nos travaux. Dans le même esprit, je tiens à nous féliciter de la très grande pertinence de l'avis justice climatique où il a été souligné la très grande importance de concilier les enjeux d'inégalité sociale et les enjeux climatiques. C'était, je vous le rappelle, il y a deux ans. Par ailleurs, le président a évoqué la tension qu'il convenait d'apporter à la fracture sociale. Il s'agit là d'un défi majeur. Je crois que le CESE est parfaitement armé par les textes, par son organisation, par sa composition pour répondre aux interrogations qui sont celles de nos concitoyens et des pouvoirs publics. Je vais le rappeler au Premier ministre que je vais rencontrer dans les prochains jours. A ce propos, je ne regrette non pas le rôle qui semble donner au CNTE, qui est une commission administrative à caractère consultatif, mais le rôle central qu'on cherche à lui faire jouer, alors qu'il ne dispose ni de l'indépendance, ni de la représentativité, ni de la pratique bâtie sur 70 ans de travail ininterrompu au CESE. Aussi, il me semble indispensable que notre Conseil se mobilise, y compris en étant novateur, et apporte au pouvoir public son éclairage. Après cela, je désire rappeler quel est le rôle constitutionnel de notre Conseil. Je vous rappelle que nous avons pour rôle d'éclairer les pouvoirs publics. Je désire aussi rappeler quelle est notre responsabilité devant les Français, c'est de définir l'acceptabilité sociale d'une réforme. Je désire aussi rappeler quelle est notre force. Nous sommes composés de 80 organisations de notre pays, rassemblant des millions de Françaises et de Français, environ à peu près la quasi-population de ce pays. Cette force n'existe que si nous en sommes persuadés, si nous l'utilisons, à l'instar des partis politiques, pour les assemblées législatives. Un mot sur le mouvement des Gilets jaunes. Tout le monde souligne les revendications, dit-on contradictoires, des Français qui y participent. Pour ma part, je ne considère pas ces revendications comme contradictoires. Au contraire, je les trouve rassemblées dans une cohérence. Ces Français nous disent, à nous aussi, corps intermédiaires, attention, nous ne parlons plus la même langue, vous ne nous comprenez plus, nous ne vous comprenons plus. Voilà ce que, pour moi, ils nous disent, ce qu'ils disent à nos représentants. Nous en faisons partie. 80% des Français soutiennent ce mouvement. Nous sommes donc face à une situation grave, importante. Nous devons prendre notre part à ce qui doit être fait afin de répondre à cette formidable vague d'inquiétudes. Et là aussi, ce formidable ascenseur que devrait être le CESE doit avoir son rôle, car, je le redis, l'ensemble des adhérents de nos organisations, c'est la quasi-totalité de la population active de ce pays. Depuis quelques jours, tout le monde parle de l'acceptabilité sociale de la réforme. Depuis des mois, depuis deux ans, je n'arrête pas de dire que tel est notre rôle. Sans doute pas assez fort, sans doute pas assez relayé. Mais pour ma part, la seule ligne qui vaille, c'est la ligne fixée par notre Constitution. Nous avons comme devoir déclarer les pouvoirs publics en définissant cette acceptabilité sociale. Il y a trois semaines, j'avais évoqué devant vous les pétitions citoyennes qui protestaient sur les questions des hausses de carburant, de fiscalité. J'avais proposé que nous nous saisissions de la question globale de la fiscalité écologique et peut-être au-delà de travailler sur la question du pouvoir d'achat. Cette vague de mécontentement que nous vivions depuis 15 jours, nous l'avions détectée et avions commencé à mettre en place ce dispositif qui relevait de la responsabilité constitutionnelle de notre Assemblée d'éclairage des pouvoirs publics. Nous pouvions aller plus loin. J'en ai d'ailleurs fait la proposition dès dimanche, il y a 15 jours, au Président de la République. Cette saisine d'initiative, Pierre-Antoine Gailly, au nom de la section Économie et Finances, va en bureau ce soir en présenter les principaux contours. Je pense d'ailleurs que la formation de travail que nous désignerons sur cette question devrait entendre des Français engagés dans ces mouvements, dit les Gilets jaunes, et peut-être ceux qui semblent en être d'une façon ou d'une autre ses porte-parole. La formation, bien sûr, de travail en décidera librement, bien entendu. Mais au-delà, il me semble indispensable que ce soit l'ensemble de nos formations de travail qui se mobilisent et que l'ensemble des organisations qui composent le Conseil se mobilisent elles aussi afin de faire remonter vers leurs représentants désignés les constats et propositions de leurs adhérents, des Français et des Françaises, qu'ils représentent. Nous avons au CESE un rôle à jouer et je suis déterminé que dans cette période très compliquée, le CESE puisse jouer pleinement son rôle. Voilà ce que je souhaitais vous déclarer en préambule. Nous avons un bureau très important qui va se tenir évidemment tout à l'heure et j'espère que nous avancerons évidemment sur ses intentions. Nous allons maintenant passer à l'élection, évidemment, au remplacement d'Antoine Dulin, donc de l'un de nos membres. Et donc nous allons procéder au vote. Il y a évidemment, je crois, sur... Il y a des bulletins de vote qui ont été fournis. Je ne sais plus, j'ai pu très bien... Donc vous avez devant vous les bulletins de vote. Donc vous avez forcément la candidature de M. Julien Blanchet, évidemment. Alors je dois quand même poser la question avant. Y a-t-il d'autres candidatures ? Pas d'autres candidatures. Donc si vous voulez bien, nous allons procéder au vote. Et donc je vais demander à Mme Cindy Léoni, à M. Bertrand Colli, à Pascal Mayol et David Meyer de bien vouloir prendre leur place pour l'organisation du scrutin. Et une fois que tout le monde sera installé, et nous allons démarrer ce vote. Qui c'est qui appellent les noms ? Je crois que c'est Colli. M. Bertrand Colli va donc procéder à l'appel nominal par ordre alphabétique. Je vais donc appeler les noms à voter. M. Abel. Mme Adam. M. Adam Méga. Mme Alombobe. Mme Amoros. M. Amsalem. M. Antoinette. Mme Arave. M. Arguerol. M. Artero. Vous êtes M. Arguerol. M. Askiri. M. Asselin. Mme Autissier. M. Asselin. M. Asselin. M. Badré. M. Bartholomé. M. Bartholomé. M. Bell. Mme Béliard. M. Bénamias. M. Béliard. M. Bernard. M. Bernasconi. M. Béliard. M. Béliard. M. Béliard. Mme de Bétencourt. Madame Bjarnex Roche Madame Biot-Altman Monsieur Blanc Madame Blanc Madame Blancard Monsieur Blanchet Madame Blain Monsieur Bocara Madame Boidin Dubrul Monsieur Bonduelle Madame Bonneau Monsieur Bontan Madame Bouchot-Choisy Monsieur Bougrain Dubourg Monsieur Bride Madame Brugère Madame Brunet Monsieur Bussy Monsieur Cabrespine Monsieur Cadard Madame Caïto Monsieur Cambacérès Monsieur Cambray Monsieur Cagnard Madame Cagneux Madame Castaigne Madame Castérat Madame Castaigne Merci Monsieur Cavanier Monsieur Chanu Monsieur Chassang Madame Château Madame Ché Madame Chazot Monsieur Chevalier Monsieur Chrétien Madame Claverol Monsieur Clavenaud Monsieur Claveroran Monsieur Cochonneau Madame Cavelin Monsieur Collin M. Compin, M. Cordès, Mme Coton, Mme Côtier, Mme Couder, M. Coué, Mme Couvert, M. Crouzet, Mme Cuny, M. Dagesse, M. Davenne, M. Delage, Mme Delerre, Mme Denier-Pasquier, Mme Derobert-Mazur, M. Deschamps, Mme Desiano, Mme Djuwadi, M. Dos Santos, M. Dru, Mme Duboc, Mme Dubrac, M. Duchemin, Mme Ducrou, Mme Duhamel, M. 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 Duhamel, M M. Dutruc, M. Duval, M. Edmond Mariette, M. Eléjam, M. Épron, Mme Escandon, Mme Esch, Mme Évin, Mme Faudel, M. Ferretti, M. Ferré, Mme Fouché, M. Fourrier, M. Fournel, M. Fourny, M. Gailly, Mme Gaillet, M. Gagneron, M. Garcia, M. Gardinal, Mme Gariel, Mme Gareta, Mme Gautier, M. Gentil, Mme Gibault, Mme Gilles, M. Gilles, M. Gilles, M. Goulam, M. Gautier, M. Gautier, M. Gras. M. Grison. M. Grivaud. M. Grosset, M. Guénant Jansson, M. Gugliémy, M. Guillaume, Mme Hervé, M. Aumez, Mme Hubery, Mme Hurtis, Mme Ingelard, Mme Géager, M. Jachan, M. Joseph, M. Jouzel, M. Junique, M. Keller, M. Ketan, Mme Coney, M. Cotella, M. Laffont, M. Lenné, M. Lallu, M. Lamontagne, M. Landas, M. Lagné, M. Leboulaire, M. Lefloc, M. Lelaine, M. Leclerc, M. Leclan, M. Leclerc, M. Lechâtelier, M. Le Gagnois M. Le Jeune Mme Le Jeune M. Le Nancaire Mme Léonie Mme Le Vaud Mme L'Excellent M. Lobot Mme Manière M. Marmier Mme Marteau Mme Martel Mme Martini-Cousti Mme Mathieu Houillon M. Mayol M. Meillère Mme Mignot-Verschuère M. Molinoz Mme Mouhousoun M. Musso Mme Nathan M. Nathon M. Naud M. Nibourel M. Noël M. Noël Mme Pajares M. Sanchez M. Pasquier Mme Poza M. Pérez M. Pfeister M. Piez M. Piez ス in heurt M. Piez Mme Popelin M. Piez M. Poitiers M. Piez Mme Prévost Madère M. Quarez, M. Quenet, M. Rabi, Mme Rajot, M. Renard, Mme Riquier-Sauvage, M. Rizenthaler, M. Rivière, Mme Roche, Mme Roger, M. Roguet, Mme Roudil, M. Roustan, Mme Roy, Mme Rudetsky, M. Sagesse, Mme Saïd, M. Saint-Aubin, Mme Sauvageot, Mme Seyer, M. Serre, M. Stalter, M. Suv, M. Techer, M. Tescouk, Mme Tessèdre, Mme Thierry, M. M. Thielin, M. Tomich, M. Touvenel, Mme Tissoukoll, M. Tonia, M. Tranchant, M. Trélu-Cannes, M. Trotsyanski, M. Trotsyanski, M. Valentin, M. Verdier-Nave, M. Verger, M. Vernodon, M. C'est celle-là. Mme Vial, M. Vigneault, M. Vion, M. Vivier, M. Vitorional, und M. Vier, M. Vier. Et Mme Weber. Je pense qu'on est arrivé au terme du scrutin. Ah, voilà, il y a encore une personne ? Ah, il y a Cindy Léonis. Ça va vite et qu'en plus, on ne prend pas l'orneau. Merci. Nous allons donc procéder au dépouillement. Pardon ? C'est bon, donc on va procéder au... Il y a une personne encore ? Voilà, donc nous allons procéder au dépouillement et pendant ce temps, nous allons passer au point suivant. Donc nous allons faire un retour de suite donné à l'avis parcours et politique d'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile dans l'Union européenne. C'est Mme, donc, Emine Weber et M. Paul Fourier qui vont faire état de ce retour. Voilà, six mois après son vote. Monsieur le Président, chers et chers collègues, nous étrenons aujourd'hui un nouvel exercice, celui de revenir devant vous afin de faire le point six mois après l'adoption de l'avis relatif au parcours et politique d'accueil des demandeuses et demandeurs d'asile dans l'Union européenne que nous avons ensemble co-rapporté. Avant de vous apporter ces éléments, il nous paraît utile de faire quelques remarques préliminaires. Notre Assemblée, on l'a suffisamment dit, est celle du temps long. Un avis du CESE peut avoir des effets immédiats, mais la plupart du temps, le gouvernement et le Parlement décident que d'autres considérations, politiques notamment, doivent primer sur nos recommandations, même si elles ont été construites patiemment pendant une durée relativement confortable, six mois en ce qui nous concerne, et qu'elles ont été approuvées par la quasi-totalité des membres du Conseil. Notre avis et le rapport qui l'accompagne sont dans ce cas. Lorsque nous nous sommes attaqués à ce sujet en novembre 2017, nous étions très dubitatifs sur la façon dont nous allions en sortir, compte tenu des crispations relevées dans les sociétés européennes et françaises en particulier. La question des migrantes et migrants a été exploitée par l'extrême droite afin de porter une parole anxiogène et destructrice. En face, celles et ceux qui se présentent comme progressistes restaient tétanisés face à une gestion de flux et étaient incapables d'afficher une volonté commune pour avancer, quand bien même ces flux sont loin d'être exceptionnels et insurmontables. Ce phénomène, vous le savez, ne s'est pas arrangé depuis. Le 23 mai 2018, notre avis fut adopté avec 180 voix pour et deux abstentions. Entre-temps, nous avions rencontré les principaux acteurs concernés, qu'ils soient associatifs ou institutionnels. Nous avons fait des déplacements à Bruxelles et à Malte pour intégrer la dimension européenne globale, ainsi que celle d'un État membre de première entrée. Nous avons échangé avec les migrantes et migrants, des demandeurs et demandeuses d'asile, des réfugiés statutaires qui nous ont raconté leur histoire, toujours aussi forte, souvent terrible. Nous avons ainsi pu avancer des propositions permettant de sortir d'un cercle vicieux anxiogène dans lequel nous nous trouvons et de l'exploitation primaire qui est faite de la vie de ces femmes, de ces hommes, de ces enfants. Notre avis a poursuivi trois grands objectifs au regard du contexte national et européen. Remettre l'humain au cœur du projet d'accueil, apaiser le débat et prendre de la hauteur pour penser sur le long terme. Il entendait apporter des réponses à la question de l'accueil des exilés, allant dans le sens d'une ouverture et d'une intégration accrue. Dans ce but, il préconisait notamment et prioritairement de modifier le régime européen d'asile commun en réformant le système de Dublin. Il s'agit de remettre en cause le principe de détermination du pays responsable de la demande d'asile en tenant davantage compte des souhaits des exilés et de leur situation, conformément à la position du Parlement européen. Il s'agissait également de créer en France des centres d'accueil initial des demandeurs et demandeuses d'asile afin d'assurer un meilleur accompagnement social et administratif de ces personnes, et ce, dès leur arrivée sur le territoire français. Enfin, il s'agissait de favoriser leur intégration dans le pays d'accueil par plusieurs mesures, dont par exemple la réduction du délai d'accès à l'emploi, de 9 mois à 3, ou l'amélioration des dispositifs d'apprentissage de la langue. Qu'avons-nous fait concrètement pour porter notre avis ? D'abord, plusieurs actions de communication étaient menées pour faire publicité de ce travail, que ce soit par exemple un article de Libération le jour de la plénière, une dépêche AFP reprise par plusieurs rédactions, ou encore une tribune dans le monde que nous avons co-signée avec Médecins du Monde. De plus, de nombreux rendez-vous institutionnels ont été organisés pour porter les préconisations de l'avis. Il a été remis officiellement le 17 juillet 2018 à Jacqueline Gourault, ministre auprès du ministre de l'Intérieur. Cette rencontre a été complétée par des rendez-vous auprès des cabinets du Premier ministre et du ministre de l'Intérieur. Ces rencontres ont principalement porté sur la réforme du règlement de Dublin 4, pour laquelle le CESE préconise de tenir compte des propositions du Parlement européen. Alain Régnier, délégué interministériel de l'accueil des réfugiés, nous a par ailleurs associé à une rencontre avec les associations et la société civile, afin de mettre en place des éléments concrets pour l'intégration des réfugiés et favoriser leur participation à l'élaboration des politiques publiques qui les concernent. Cette rencontre atelier, qui s'est tenue le 3 juillet 2018, avait également pour but de présenter les mesures décidées lors du comité interministériel à l'intégration, qui s'était réuni le 5 juin 2018. La révision du règlement de Dublin a été abordée lors d'un échange avec Alain Lamassoure, député européen du PPE, rencontré au moment de la gestion de l'amarrage de l'Aquarius. Nous avons également rencontré Élise Fagellès, député de La République en marche, rapporteur de la loi Asile et Immigration. Le président de la section des affaires européennes et internationales du CESE, Jean-Marie Cambacérès, s'est rendu en juin dernier en Corrèze, à Mémac, pour présenter la vie et poursuivre le dialogue entamé avec le maire lors de son audition. J'ai en outre été invité par le CES marocain à intervenir au sein d'une réunion rassemblant les CES du continent africain sur le thème des migrations. Une soirée débat au Forum français de la jeunesse avec Emeline a également permis d'évoquer les préconisations de la vie. Et enfin, un déjeuner débat qui s'est tenu mi-novembre a été l'occasion de le présenter à l'amicale du CESE. Aujourd'hui, où en sommes-nous ? Forcés de constater, les milliers de décès de migrantes et migrants en Méditerranée en témoignent tragiquement que l'Union et ses États membres continuent à être englués dans leur incapacité à avancer, voire tenter de reculer plus encore sur les droits fondamentaux. Les opérations de refoulement qui continuent d'être observées au large de la Libye en sont une nette démonstration. Les discussions entre les 27 États membres se poursuivent, mais n'avancent guère sur la réforme du régime européen de l'asile et la révision du règlement de Dublin, comme le témoigne l'échec du sommet des chefs d'État et de gouvernement à Salzbourg les 20 et 21 septembre 2018 sur ce sujet. Il ne se montre toujours pas à la hauteur de cet enjeu qui devrait consister à accueillir dignement ces personnes conformément au respect des valeurs et principes de l'Union européenne. Le groupe des gouvernements qui fonde leur dialectique sur le rejet de l'autre s'étoffe. L'Italie est dirigée par la Ligue du Nord et le Mouvement 5 étoiles et l'Aquarius est bloquée dans un port et n'a toujours pas de pavillon. La nouvelle politique italienne résout-elle les problèmes ? Clairement non. Mais le discours qui lui est opposé est-il suffisamment fort et audible ? Nous ne le croyons pas non plus. Le CESE aurait dans ce contexte intérêt à poursuivre, d'ici au prochain Conseil européen de décembre 2018, son action de plaidoyer en ciblant l'échelon européen, en mobilisant notamment le partenariat qui lui lie au CES européen. La perspective des élections européennes de 2019, nous l'avons rappelé il y a quelques semaines, pour lesquelles la question migratoire devrait constituer un enjeu clé, devrait l'y inciter. En effet, la question migratoire va être une des questions centrales de ces élections. Le CESE réaffirme la nécessité de faire preuve de courage et que quelques pays, dont la France, donnent des signes tangibles, tant sur la réforme du système de l'asile que pour la mise en place de dispositifs nationaux plus efficaces et plus respectueux des droits fondamentaux. En outre, il importe de penser les migrations sur le long terme, en ouvrant un débat de niveau européen sur le développement de nouvelles voies légales de migration, et en mettant à l'agenda la question des réfugiés climatiques. Sur le plan national, le gouvernement français a promulgué le 10 septembre une loi Asile et Migration, malheureusement jugée par beaucoup comme déséquilibrée, au détriment des dimensions accueil et intégration. Certes, certaines évolutions permettant une meilleure protection des personnes vulnérables ou promouvant l'entrée en apprentissage des mineurs isolés ont été adoptées. D'autres dispositions de la loi sont en revanche insuffisantes, voire décevantes, essentiellement dans le domaine de l'intégration, réduction du délai d'accès à l'emploi à 6 mois, pas d'accroissement explicite du volume d'apprentissage de la langue française. En outre, alors que le CESE avait rappelé dans son avis les dérives constatées en matière de rétention administrative, le délai de rétention est augmenté de 45 à 90 jours, ce qui induit des risques majeurs en matière de respect des droits fondamentaux des personnes concernées. Ces éléments avaient également été soulignés par le défenseur des droits lors de son audition en section et de sa venue en revanche. De plus, les propositions du Haut Conseil à l'égalité, que nous avons reprises à notre compte sur la prise en compte des femmes en exil et des violences sexospécifiques qu'elles subissent, méritent là encore d'être appliquées. L'adoption d'un nouveau paradigme en matière d'accueil des réfugiés, fondé sur la création de centres d'accueil initial sur le territoire français, demeure une préconisation du CESE qui reste à concrétiser. Ce changement de modèle permettrait de partager une vision plus interministérielle et donnerait plus de latitude à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides, dont l'indépendance serait réaffirmée. En matière d'intégration, enfin, nous rappelons que les organisations syndicales et patronales devraient se saisir du sujet et organiser des concertations professionnelles de branches sur les moyens de favoriser cette insertion par le travail des demandeurs et demandeuses d'asile. Dans la période d'interrogation sur l'utilité des corps intermédiaires dans notre société, n'est-il pas le moment pour nos organes dirigeants de mettre enfin ce sujet à l'ordre du jour des prochaines discussions ? Pour conclure, si le bilan de mise en œuvre de nos préconisations paraît relativement maigre aujourd'hui, il est de notre responsabilité, avec vous, M. le Président, de continuer à alerter les décideurs et décideuses politiques sur la nécessité de prendre en compte le travail du CESE, déjà parce que l'avenir, et parfois même la vie de migrantes et migrants, est en jeu, ensuite parce que retrouver le chemin d'un débat serein sur le sujet nous paraît la clé de départ des solutions et le moyen de faire reculer les discours d'exclusion qui exploitent juste les peurs. De nombreux ministres passent régulièrement nous voir, rafraîchissons-leur la mémoire, remettons-leur systématiquement notre avis, je dirais même nos avis, continuons à mettre en avant que la société civile organisée sait être force de proposition, c'est ainsi que nous contribuons à la démocratie. Nous vous remercions pour votre écoute. Merci, merci au rapporteur de cet avis, et pour le travail accompli. Après le vote, il y a toujours une vie, après dans les avis, il est très important de le faire. On va passer au point suivant. Il s'agit donc de la présentation de l'exposé des motifs du projet de résolution, présentation d'exposé des motifs qui va être faite par Mme Isabelle Autissier, rapporteure, au nom de la section de l'environnement présidée par Mme Anne-Marie Ducoux. Chère Isabelle, si vous voulez bien monter à la tribune. Monsieur le Président, mes chers collègues, nous sommes une exception dans l'univers. Enfin, nous peut-être pas, mais notre planète, ça c'est sûr. Une planète dite planète bleue, avec de l'eau liquide, ça ne se trouve pas tous les jours. Quelques-unes ont des noms assez étranges, comme Proxima B ou Kepler 62. On n'est pas sûr. Peut-être qu'il y a de l'eau liquide dessus, mais de toute façon, elles sont à un certain nombre de triards de kilomètres, donc on ne peut pas tellement espérer y migrer un jour. Or, c'est grâce à cet océan qu'il y a presque 4 milliards d'années, la vie a pu se développer sur Terre. C'est donc grâce à cet océan que nous sommes là. C'est aujourd'hui 96% de la biosphère, c'est-à-dire de l'endroit où la vie peut se développer sur la Terre. On y connaît aujourd'hui 250 000 espèces. On pense qu'il doit y en avoir aux alentours de 10 millions. C'est vous dire l'étendue de l'inconnaissance que nous avons sur ce sujet. Or, cet océan régule 80% du climat de la Terre. Il nous fournit une respiration sur deux, 50% de notre oxygène, grâce au plancton marin. Et c'est donc d'un océan en bonne santé, d'un océan capable de tenir ses engagements en quelque sorte écosystémiques, que dépend tout simplement la survie de l'espèce humaine. A l'ordre, à l'aune de notre planète, l'océan représente 71% de la surface de la planète, nous le savons tous. Et donc les hommes ont cherché à définir et encadrer cet océan par un certain nombre de gouvernances. Et la convention de Montegobert en 1982 a été un premier pas dans l'établissement de cette gouvernance avec plusieurs éléments, l'établissement de la mer territoriale, qui s'étend à 12 000 des côtes, de la zone économique exclusive, qui s'étend à 200 000 des côtes, et puis une autorité internationale qui concerne les fonds marins. Première, donc, essai de régulation et de gouvernance de ces activités maritimes, mais qui ne traitait que de façon extrêmement marginale les questions de l'environnement, et pas du tout de la haute mer. Qu'est-ce que la haute mer ? Eh bien, c'est ce qu'il y a au-delà des 200 000 de la zone économique exclusive, c'est-à-dire quand même 46% de notre planète. Et là, dans cette colonne d'eau entre les fonds marins et la surface, là, eh bien, c'est le dernier espace de liberté, aujourd'hui, puisque, à quelques exceptions près, à l'exception d'un certain nombre de règles, heureusement, de sauvegarde de la vie humaine, d'un certain nombre de règles concernant les droits de poursuite pour la piraterie, le trafic d'êtres humains ou de stupéfiants, et quelques règles locales sur la pêche, eh bien, il n'y a aucun droit organisé. Et le droit qui s'applique aux navires, qui y transite, est celui du pavillon du navire. Donc, un droit, vous en conviendrez, plutôt disparate d'un pays à l'autre. Or, cette haute mer, depuis quelques années, est de plus en plus facilement accessible. Les moyens technologiques nous permettent, aujourd'hui, d'aller, de demeurer et d'effectuer un certain nombre d'opérations en haute mer que nous étions incapables de faire. Il y a donc, depuis un certain temps, un mouvement qui se dessine pour demander une nouvelle, une gouvernance, pas une nouvelle, puisqu'il n'y en a pas encore, mais en tout cas, une gouvernance de la haute mer avec deux aspects fondamentaux. Un aspect protection de cette haute mer, dont nous savons qu'elle est aujourd'hui extrêmement impactée par la surpêche, par la pollution, par le réchauffement climatique global, et donc la nécessité de définir en haute mer des zones de résilience océaniques avec quand même l'état d'esprit qu'il y a bien un continuum, même si nous, les hommes, essayons de mettre des barrières, il n'y en a pas en mer et donc il y a un continuum entre les mers verbières et la haute mer. Le deuxième item extrêmement important, c'est l'exploitation des richesses et en particulier des richesses biologiques et surtout de toute la question autour du génome qui peuvent donner lieu à des découvertes, mais également à des brevets, à des appropriations privées qui pour l'instant ne sont absolument pas réglementées puisque la logique, c'est premier arrivé, premier service. Enfin, derrière cette question des brevets et des richesses se pose la question du partage des avantages, donc la définition d'une part de transfert de technologies et d'autre part de à qui va profiter à un moment donné l'ensemble de ces recherches. Ce sont donc, vous en conviendrez, des enjeux assez considérables du point de vue de la vie sur cette planète, du point de vue du maintien des grandes fonctionnalités écologiques qui nous régissent tous, mais aussi des enjeux économiques, des enjeux d'équité internationale, des enjeux stratégiques et politiques. Et c'est dans ce sens que s'est ouvert, au mois de septembre, à l'ONU, une négociation dont on espère, dont le calendrier, en tout cas, devrait permettre de la conclure en 2020. La France, dans cette négociation, a un certain nombre d'atouts à faire valoir. C'est le deuxième espace maritime en termes de zones économiques exclusives derrière les Etats-Unis. C'est un pays qui est présent dans tous les grands océans de la planète. C'est aussi la quatrième puissance navale. C'est un pays qui dispose d'une recherche en termes maritimes de très haut niveau, qui possède le deuxième réseau diplomatique au monde, qui accueille également de très grands acteurs économiques maritimes. Donc, c'est un pays qui a une responsabilité de premier plan dans cette négociation. Je vous signale d'ailleurs qu'après la sortie apparemment prochaine du Royaume-Uni de l'Union européenne, la France sera le premier acteur maritime de l'Union européenne. Et dans cette négociation, la France n'agit pas en direct, mais par le biais de l'Union européenne. Donc, du 4 au 17 septembre de cette année, c'est tenu à New York la première session de cette négociation, qui vise quand même à établir un instrument juridiquement contraignant, qui se rapportera donc à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer, et portera sur la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité marine dans les zones qui ne relèvent pas de la juridiction nationale. Donc, peut-être un jargon juridique, mais qui dit bien ce qu'il veut dire. On parle de la biodiversité de la haute mer au-delà des juridictions nationales. Ces négociations s'articulent autour de 4 axes fondamentaux. Les ressources génétiques marines et les questions liées au partage des avantages. Les mesures telles que les outils de gestion par zone, y compris les aires marines protégées. Les études d'impact sur l'environnement et le renforcement des capacités et le transfert des technologies marines. Alors, le CESE ne s'intéresse pas pour la première fois à l'océan. Je voudrais saluer Catherine Chabot, qui a porté, au sein de la précédente mandature, grâce à la section de l'environnement, un avis et un rapport qui étaient intitulés « Quels moyens et quelle gouvernance pour une gestion durable des océans ? » Donc, un cadre beaucoup plus large, mais qui appelait déjà à la création d'un cadre juridique international protecteur pour la haute mer. Mais également, et je vous le rappelle, à un accroissement des efforts de la recherche en mer, à la promotion des approches écosystémiques concertées en milieu marin, à une action nécessaire sur les conséquences océaniques du réflouement climatique, et enfin, à un rôle de partie prenante pour l'autorité internationale des fonds marins en ce qui concerne la gestion des ressources de la haute mer. Le CESE, je vous le rappelle également, avait été signataire de l'appel « La haute mer, avenir de l'humanité » lancé en 2013. Il était donc logique que le CESE poursuive ce travail, prenne sa part dans ce débat et accompagne d'une résolution le travail de notre ambassadeur à l'ONU en vue de la prochaine session des négociations qui est prévue du 25 mars au 5 avril 2019. D'où cet avis présenté par la section de l'environnement et par le président Bernasconi au nom du bureau du CESE. Merci. Donc nous allons maintenant passer à la présentation, pour le coup très rapide, de la résolution puisque l'essentiel a été dit par Isabelle Autissier et donc je ne vais pas y revenir. Elle vous est sûrement projeté derrière moi, non, ce n'est pas le cas ? Bon, les titres vont arriver. Bon, je vous rappelle que c'est évidemment une résolution importante de la biodiversité en haute mer que, afin d'aboutir sur un cadre juridique international protecteur et effectif de la biodiversité en haute mer, s'insérant dans le cadre juridique international existant, le CESE formule un certain nombre de recommandations. Je vous les rappelle très succinctement, c'est donc garantir un processus diplomatique et des suivis du traité efficace qui se ferait par une consultation large des parties prenantes pouvant être élargie aux 16 européens par un suivi assuré par une commission parlementaire et par une bonne articulation entre ce nouveau traité et les autres traités existants. Et puis enfin, être force de proposition sur le contenu du futur traité avec 4 points importants pour les outils de gestion et de protection, pour les évaluations d'impacts environnementaux, pour le renforcement des capacités et transferts de technologies et enfin, pour les ressources génétiques marines et le partage des avantages. Voilà, donc l'ensemble des points sont projetés. Vous avez tous connaissance de cette solution. S'il n'y a pas de questions, on va procéder au vote. Je devrais donc déclarer le scrutin ouvert. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Tout le monde a voté. donc le scrutin est donc clos et on va projeter les résultats donc pour 153, abstention 7. Donc la résolution est adoptée très largement. Bravo. Et je dois bien sûr proclamer le résultat avec un grand suspense. Donc Julien Blanchet est bien élu, bien élu comme vice-président. Bravo. Avec 8,90 voix. Merci. Voilà, donc on arrive au terme de la... Vous vouliez le résultat complet des votes ? Je vais vous les donner alors. Nombre de votants 145, bulletin nul 35, il y a beaucoup de bulletins nuls, c'est bizarre, suffrage exprimé 110, majorité absolue 73, bulletin blanc 19, donc élu avec 91 voix. Voilà, je vous remercie. On arrive au terme de cette séance, on a une réunion de bureau pour les membres du bureau qui va se dérouler immédiatement et je déclare donc la séance plénière close. Je vous remercie de votre présence et de votre attention. Merci.